Salut salut ! Bon alors vous êtes de plus en plus nombreux à me demander dans quelle banque je suis ou laquelle je vous conseille et fait du hasard, la Caisse Desjardins m'a contactée pour me proposer de vous parler de l'offre qu'ils ont pour les nouveaux arrivants. Et vu que je suis chez eux depuis que je suis arrivée et que j'ai jamais rien eu à en redire, j'ai accepté. Alors oui, soyons claires et honnêtes, c'est un partenariat et je tiens à préciser que jamais je ne ferai sur ma chaîne un partenariat en lequel je ne crois pas et qui peut rien vous apporter. Jamais ! Voilà, ça c'est dit et c'était super important pour moi que tout le monde le sache. Bon alors la première chose que je trouve quand même super pratique, c'est qu'on peut ouvrir un compte via internet avant même d'être arrivé au Canada. Comme ça quand t'arrives, t'as déjà un compte à provisionner et t'as pas à attendre ton premier virement comme le Messie. Et je suis certaine qu'on est beaucoup à l'avoir vécu, cette attente du tout premier gros virement. Et entre nous, tu vas déjà devoir te prendre la tête avec quoi mettre impérativement dans ta valise, gérer le stress de l'avant-départ, donc je me dis que c'est pas plus mal d'ouvrir un compte avant de partir et de se libérer de ce poids. Et c'était ce que j'avais prévu de faire avant mon départ, mais vu que je procrastine beaucoup trop, j'ai trop traîné, je l'ai pas fait, j'ai attendu bien trop longtemps que mon virement arrive. Parce qu'en plus, moi je partais en road trip et j'avais vraiment besoin de cet argent. Puis maintenant, ils ont créé un centre Desjardins dédié aux nouveaux arrivants à Montréal, aux métropiles, qui te permet de venir finaliser l'ouverture d'un compte que t'avais fait en ligne, ou alors tu peux en ouvrir un si tu l'avais pas fait avant. Et puis ce qui est vraiment pratique, c'est qu'ils se doutent qu'en arrivant, on n'a pas forcément d'appartement, donc ils vont laisser aux gens le temps de trouver un appartement et de revenir les voir pour leur donner leur adresse. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont attribuer une agence proche de chez soi. Je me dis que ça aurait été pratique de savoir ça avant, parce que la mienne, elle est vraiment super loin de chez moi, même si on est d'accord, je vois mon conseiller tous les 36 du mois. Autre point selon les op... Oh, pourquoi je me gratte ? Autre point, c'est que selon les opérateurs téléphoniques chez qui on va, on peut bénéficier d'un rabais. Et tout le monde sait à quel point les forfaits de téléphone coûtent cher ici. Il va vraiment falloir qu'à un moment, je pense à nettoyer mes lunettes, parce que là c'est dégueulasse. Je pense que ce qui m'a donné en premier envie d'aller chez eux, c'était sûrement le fait qu'il y avait des agences ou des guichets des jardins partout dans le Québec. Sans rire, je pense qu'à Montréal, il y en a un tous les deux rues. C'est quand même super pratique, surtout quand on doit encaisser des chèques ou sortir de l'argent régulièrement. Après oui, c'est un fait, ils sont peu, voire pas présents dans le reste du Canada. Et je dois avouer que c'était un truc qui m'inquiétait un peu au début, parce que certes je savais que je voulais vivre à Montréal, donc j'aurais aucun problème, mais je savais aussi que je voulais un peu voyager dans le reste du Canada. Donc voilà, je savais pas comment ça allait se passer, et au final ça se passe super bien, parce que j'utilise ma carte dont je voyage, et quand je dois sortir des sous, je fais comme tous les Québécois, voire tous les Canadiens, je vais dans un dépanneur, je lui achète quelque chose, je lui dis que je veux 20 ou 40 dollars en plus, il va me les donner en cash et me les facturer sur ma carte, et j'aurai mon argent. Puis il m'arrive même de le faire dans Montréal si j'ai pas un bichet à côté, etc. Tout le monde fait ça, c'est le classique du Canada. C'était l'info de Cabille, si vous ne le saviez pas. Lost in my mind. Bon alors moi tout le monde sait que j'ai pas touché à un volant depuis plus de deux ans, mais je me dis que ça va être une info qui va peut-être en intéresser certains. Si t'avais une voiture avant d'arriver et que t'en veux une de nouveau ici, tu peux conserver ton bonus auto. Ça peut peut-être en intéresser certains, il y a peut-être des pilotes parmi vous. C'est pas moi, c'est certain. Autre chose, qui n'a jamais rêvé de dire ? J'ai un coffre de sûreté dans ma banque. Bah là tu peux en avoir un gratuitement pendant un an. Alors ok, t'iras peut-être pas mettre des lingots, mais tu pourras toujours dire que t'en as un. C'est déjà pas mal. Et le dernier point, c'est qu'en tant que nouvel arrivant, tu payeras pas de frais bancaires pendant un an. Et on sait tous que lorsqu'on arrive, en général, on n'a pas de job, et qu'à ce moment-là, chaque petite économie est bonne à prendre. Bon voilà, j'espère que ça va aider ceux qui cherchent à ouvrir un compte. En tout cas, maintenant, vous savez où sont ouverts les miens. Je vous mettrai dans la description un lien qui pourra vous donner plus d'infos. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, la commenter, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, et bien évidemment, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous, bisous ! Un jour, je vais réussir de conduire quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501